Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, les topiques dont on parlera sont la virtualisation et la rédondance des systèmes vidéo. Franck, est-ce que tu es là ? Tu peux bien voir l'écran ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je peux voir l'écran d'avidé. Super. Donc, aujourd'hui, avec nous, Capsule, une technologie émergente dans le monde de la virtualisation, spécialisée dans la virtualisation dans les environnements critiques. On ira le voir tous ensemble tout à l'heure grâce à la très belle présentation que Franck va vous faire. Donc, aujourd'hui, vos intervenants, moi-même, David Eschiavon, je suis le responsable du développement des partenaires technologiques et Franck Martineau. Franck, tu veux te présenter ? Tu peux te présenter ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Franck Martineau, je représente la société Capsule Technologie en France. Et donc, je suis ravi aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous présenter Capsule Technologie un peu plus en détail et plus particulièrement la gamme Hyperdrive avec notre partenaire Moistone. Super. Donc, l'agenda aujourd'hui, quels sont les produits compatibles avec Capsule ? On va parler du programme System Builder très rapidement. On va faire un peu d'histoire sur la virtualisation en quelques mots, juste pour vous mettre à l'aise avec la présentation qui va suivre, la terminologie, l'histoire et tout ça. On va parler d'Hyperdrive, les avantages d'Hyperdrive dans le domaine de la vidéo, la virtualisation selon Capsule et ensuite, une session questions et réponses. Comme chaque fois, si vous avez une question, vous avez votre onglet sur votre droite. Vous pouvez cliquer ici, vous avez votre fenêtre pour poser les questions et on répondra à la fin. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder parle de virtualisation, donc d'hardware. Pourquoi Moistone doit s'intéresser à la virtualisation ? Parce que c'est une moyenne, on va voir, d'optimiser une infrastructure vidéo et la rendre sûre. Donc, aujourd'hui, on parlera des serveurs. Toutes les technologies Hyperdrive Capsule sont compatibles avec tous les produits MyStone, à partir d'Essential Plus jusqu'à Corporate. Naturellement, Hyperdrive Partner Vérifier MyStone est présent dans notre Marketplace. Vous voulez avoir des informations sur le produit, allez sur Marketplace. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin. Dernier point concernant ce partenariat, Hyperdrive, c'est un de nos systèmes builders. Comment ça marche, le programme système builder ? Les systèmes builders sont des fabricants ou assemblateurs de matériel capables de délivrer un produit matériel avec de la technologie MyStone dedans. Et ce produit est livré avec le MyStone préinstallé, préconfiguré, optimisé. Donc, pas besoin de passer les premières, passer 4 heures sur les premières 10 pages du manuel MyStone. Tous les serveurs ont un support niveau 1 sur le logiciel MyStone. Et point très important, tous ces serveurs ont une performance et une stabilité validée par MyStone. Dites ça, on va faire un petit clin d'œil à la virtualisation. C'est important de comprendre pourquoi aujourd'hui, on peut commencer à réfléchir à virtualiser notre VMS, notre contrôle d'accès, notre interphonie. Brève histoire sur la virtualisation. La virtualisation n'est pas quelque chose de neuf. La virtualisation existe depuis 50 ans à peu près. Ça commence avec IBM dans les années 60-70, où on avait besoin, sur un matériel Unix, aujourd'hui Linux, mais on avait besoin de mettre plusieurs applicatifs avec plusieurs types de systèmes d'exploitation sur une plateforme Unix. Donc, on décide d'inventer cette modalité d'extraction du matériel pour pouvoir faire de la consolidation. On va la voir tout à l'heure. 97, pour la première fois, on décide d'utiliser la virtualisation sur du matériel Intel. Ce premier tentatif, très sympathique, mais il s'avère être très, très long et pas performant. 99, 2002, VMware arrive sur le marché. C'est le premier qui porte ce terme hyperviseur de virtualisation sur le marché. Et enfin, au 2005-2006, les deux plus gros fabricants de processeurs décident d'introduire dans les processeurs, dans les CPU, des fonctionnalités qui permettent d'optimiser l'interaction entre les systèmes d'exploitation des virtual machines et les hyperviseurs, de façon d'avoir des performances extrêmement élevées. Et là, on commence à avoir de la vraie virtualisation. En France, on a eu une tentative de virtualisation faite pour Fabrice Bellard. Son nom, c'est QEMU. Encore aujourd'hui, il est utilisé dans certains domaines, mais il n'a pas eu un très, très gros succès. Et ensuite, en 2007, on a le grand rival open source qui arrive sur le marché, qui s'appelle KVM, un produit extrêmement robuste. Et quelle est la différence entre un serveur physique et la virtualisation ? Donc, si on regarde un serveur physique traditionnel, un système traditionnel, on a notre matériel, le système d'exploitation et l'application. En bref, on a un serveur Windows, pour exemple, et un VMS, MyStone. Si on va le comparer avec un système, une architecture virtuelle, on va avoir le serveur, une couche de virtualisation. Et cette couche de virtualisation, c'est elle qui prend en charge le dialogue avec le matériel. Et sur cette couche, on va faire tourner des serveurs virtuels. Dans le serveur virtuel, on a quoi ? On a du réseau, du stockage, le système d'exploitation et l'application. Très simple. Et rentrons pour un moment dans la terminologie. C'est important pour qui travaille dans la sécurité, dans la sûreté, comprendre qu'il y a des termes bien spécifiques dans la virtualisation. On commence pour le matériel, donc le hardware. Ce matériel peut être du Dell, du HP, du Lenovo, du Supermicro pour l'instance, pour l'exemple. L'important, c'est que le matériel soit certifié pour kiffer la couche de virtualisation. Cette couche, un homme qu'on connaît déjà, s'appelle un hyperviseur. Attention, c'est un hyperviseur de virtualisation. Ce n'est pas un hyperviseur tel qu'on le connaît, donc un PSIM. Là, c'est vraiment une couche pour virtualiser. Les plus connus, KVM, Open Source, VMware, Bispheer et Microsoft Hyper-V. Ensuite, on a la dernière couche, ce sont les machines virtuelles. C'est ces machines qui nous permettent d'écouter les applications et les systèmes d'exploitation. Et ces machines virtuelles sont cloisonnées entre eux. On peut les faire parler ensemble ou pas. Et dedans, on peut faire tourner du Linux, du Windows. Il y a aussi du Mac, mais aujourd'hui, on ne parlera pas. Il y a un troisième, un quatrième virtualisateur, qui s'appelle Parallels. Et c'est fait juste pour les postes clients. Les avantages de la consolidation, bien sûr, on va le voir dans un exemple très clair. Imaginons d'avoir un VMS, une base de données et un contrôle d'accès. Nous avons acheté trois fois le matériel. On a la maintenance, qu'il nous coûte x3. La garantie x3. La consommation x3. Si on va la comparer à la virtualisation, nous avons un serveur un peu plus robuste par rapport à un serveur classique, avec un peu plus de processeurs, un peu plus de disques. On a notre hypervisor, donc la couche de virtualisation. Et on aura une machine virtuelle VMS, une machine virtuelle base de données et une machine virtuelle contrôle d'accès. L'avantage, j'ai acheté une seule fois le matériel, une seule fois la maintenance, la garantie une seule fois et la consommation, c'est une fois et quelque chose. Donc, d'un point de vue économique et de gestion, on a un avantage total. Autre avantage, c'est la rédondance. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'habitude, si on a une application, il faut la rédonder. Mais pour la rédonder, on a besoin de logiciels qu'on doit installer dans le serveur. Et cette problématique, ça nous amène, ça nous porte en difficulté là où il y a des applications critiques. Pour exemple, dans un site militaire, installer une application dans une machine virtuelle, ça nous demande, pour exemple, un processus de vérification et validation assez long. Donc, la virtualisation, là, va vous amener un avantage pas négligeable dans le sens où la rédondance est gérée pour la couche de virtualisation. Dans ce cas spécifique, donc, l'exemple c'est VMware et Hypervi, pour exemple, on a un serveur, l'architecture virtuelle 1, et un serveur de Seco. Dans ce cas spécifique, on a toutes les informations sur les machines virtuelles et sur le stockage. Elles ont été stockées sur un stockage partagé. Ça peut être du sang, du nas, du stockage Iskazi, du stockage fibre, ce que vous voulez. En cas de faillite du premier serveur, les machines virtuelles, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles sont déplacées, elles sont redémarrées sur le deuxième serveur. Est-ce que c'est efficace ? C'est extrêmement efficace. Est-ce qu'il y a des contraintes ? Il faut toujours évaluer avec le producteur du logiciel, s'il y a des problématiques à faire redémarrer le système sur le deuxième serveur. Autre chose importante, cette approche de pouvoir virtualiser va faciliter des activités de sauvegarde. Pour exemple, les machines virtuelles peuvent être sauvegardées via des snapshots tous les 10 minutes, 1 heure, 3 heures. Si vous avez un problème, vous pouvez rapidement revenir en arrière. C'est idéal pour quand vous devez faire des mises à jour de votre X-Protect. Vous pouvez passer à la nouvelle version. Si ça ne marche pas, un clic et vous revenez à la version précédente. L'autre chose importante, c'est que les machines virtuelles sont facilement back-upables. Donc, vous pouvez faire la sauvegarde facilement. Pour l'instant, j'ai presque fini. Donc, dernier point, est-ce que MyStone peut être virtualisé ? Je vous laisserai les slides. Je vous invite à regarder notre manuel d'administration en français. Là, vous avez le QR code pour le récupérer. Bien sûr, on peut virtualiser MyStone X-Protect. Donc, toutes les informations sont là et vous pouvez les télécharger et vous pouvez les montrer à vos clients. Pour l'instant, j'ai fini. Je vais passer la main à Franck qui va nous parler de la virtualisation selon Hyperdrive. Franck ? Oui ? Je te donne la main. Merci, David. Merci pour cette introduction et ce rappel sur la virtualisation. Donc, juste une toute petite parenthèse avant de démarrer. Capsule Technologies, c'est une société qui existe depuis 2014. On est implanté en France. Notre rôle principal, c'est de développer une solution logicielle de virtualisation qui s'appelle CapsOS. Donc, on a souhaité développer cette couche en concurrence des solutions existantes sur le marché pour combler un vide sur des solutions de sûreté. Donc, principalement sur les serveurs d'enregistrement et pour pouvoir offrir sur le marché une gamme d'appliance qui intègre toutes les fonctionnalités requises sur le marché de la sûreté, à savoir serveurs de contrôle d'accès, serveurs d'analytique, serveurs d'enregistrement naturellement. Donc, on a développé une gamme spécifiquement pour Milestone qui s'appelle Hyperdrive. Donc, c'est l'objet de la présentation aujourd'hui. Donc, comme David a le souligné un petit peu plus tôt, Hyperdrive est membre du programme System Builder. Donc, en deux mots, System Builder, ça nous permet de vous livrer un système qui est complètement préinstallé avec Milestone X-Protect. Donc, en d'autres termes, il suffit juste de renseigner la licence et on a un système complètement opérationnel. On va le voir dans une démonstration un petit peu plus tard dans cette présentation. Et d'autre part, ça nous permet à nous, Hyperdrive, enfin Capsule Technologies, de vous offrir un niveau de support 1, c'est-à-dire qu'on prend en compte tous vos appels, que ce soit sur la partie X-Protect ou sur la partie matérielle. Donc, ça vous permet d'avoir un seul point de contact, un seul interlocuteur, quelle que soit la nature du problème rencontré sur site. En termes de gamme matérielle sur Hyperdrive, sous System Builder, aujourd'hui, on a deux blocs de base. Donc, le H400 qui prend jusqu'à 4 disques durs pour l'enregistrement et le H700 qui prend jusqu'à 12 disques durs pour l'enregistrement. Donc, c'est une gamme, si vous regardez les photos, c'est une gamme qui est basée sur du matériel Supermicro. On pourrait envisager d'autres constructeurs tels que Dell ou HP, simplement en installant Capsule OS dessus. Mais là, on est en dehors du cadre System Builder. Donc, la virtualisation, pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Donc, David a rappelé les grands principes. L'un des plus grands avantages, c'est la mutualisation du hardware, ce qui nous permet de réduire le coût total d'acquisition. Une simplification de la gestion des applications, c'est-à-dire qu'on va pouvoir allouer à chaque application les ressources matérielles réellement nécessaires, que ce soit au niveau processeur, mémoire, réseau ou stockage. La possibilité d'implémenter une politique de sauvegarde, où là, on ne sauvegarde plus uniquement une portion d'application, mais l'environnement total, ce qui nous permet un retour en arrière extrêmement rapide en cas de sinistre. Et le plus important, c'est également la possibilité d'implémenter une politique de redondance qui est complètement agnostique aux applications. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la redondance va être gérée au niveau des machines virtuelles et non pas au niveau d'application. Donc, on n'a pas de contraintes de compatibilité d'une couche logicielle tierce avec une application donnée. Donc, CapsOS, en termes de virtualisation, qu'est-ce qu'on fait de spécial par rapport aux autres ? La première des choses, c'est qu'en général, quand on parle de virtualisation, on l'a vu, il y a des termes qui sont extrêmement compliqués. La plupart du temps, il faut soit une certification de la part de l'éditeur, soit une formation spécifique. Donc, en d'autres termes, des compétences sur site un petit peu évoluées pour pouvoir maintenir le système. Donc, nous, on a voulu gommer cet aspect-là en développant une implémentation complètement simplifiée, mais simplifiée à l'extrême, au point où l'opérateur n'a aucun geste technique à réaliser, que ce soit pour manipuler une machine virtuelle. Donc, en d'autres termes, on va pouvoir arrêter et démarrer extrêmement simplement une machine virtuelle. Quant à la configuration, tout est préconfiguré à l'avance. Donc, une réduction poussée à l'extrême des gestes techniques sur site. La redondance est également complètement automatisée. Pas de geste technique, là, également pour pouvoir faire une bascule avant ou arrière en cas de problème. Le stockage, donc, c'est une partie que nous, on a redéveloppée. Donc, on ne fait pas de red hardware, c'est du red logiciel où on a implémenté tout un tas de mécanismes qui nous permettent d'automatiser du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la création du red jusqu'au remplacement des disques durs, toutes les manipulations qui, d'ordinaire, prennent du temps et demandent également des compétences spécifiques. Donc, un cas d'usage typique pour Hyperdrive, c'est dans le milieu de la sûreté d'héberger sur différentes machines virtuelles des fonctionnalités qui sont d'ordinaire séparées sur des serveurs distincts. Donc, le contrôle d'accès, en l'occurrence ici, le VMS Milestone et pourquoi pas d'autres modules tels que l'interphony ou l'analytique, par exemple. Donc, optimiser le matériel, c'est vraiment au cœur de notre offre. L'idée de CapsOS, c'est vraiment d'offrir uniquement les ressources nécessaires à chaque application. Donc, c'est CPU, mais également GPU. Une réduction de la consommation d'énergie, évidemment, puisqu'on consolide le hardware, on a moins de hardware. Et cela dit, on a beaucoup de sites qui ne sont pas vraiment équipés comme des data centers. Donc, les contraintes, non seulement d'alimentation électrique, mais des contraintes de climatisation sont gommées du fait qu'on a moins de hardware sur ce site. Une simplification de la gestion, que ce soit au niveau des machines virtuelles ou au niveau des opérations de sauvegarde. Donc, on va parler de la simplification. La simplification, ça ne se fait pas au détriment de la sécurité. Aujourd'hui, l'ensemble des opérations sur un système HyperDraft sont réalisées sur une interface graphique dont l'accès est totalement sécurisé. Donc, évidemment, HTTPS et plusieurs niveaux d'authentification. Donc, la possibilité d'avoir un login utilisateur qui va nous permettre simplement de faire de la visualisation sur l'état du système ou des machines virtuelles et des logins un peu plus avancés, tels que des logins administrateurs qui nous permettent de réaliser des opérations de maintenance en cas de modification de la configuration ou de gestion d'un problème. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon de cette interface graphique. Donc là, sur cet écran, on a un overview de la consommation CPU, consommation mémoire, consommation I.O. la possibilité en un clic de redémarrer de façon parfaitement sécurisée le système et de l'arrêter également. Donc, en un clic de souris, on peut accéder à n'importe quelle machine virtuelle. Dans cet exemple, on a trois machines virtuelles qui fonctionnent. Donc, un serveur de management de MyStone et deux serveurs d'enregistrement. Il suffit de cliquer sur l'un des items du menu pour accéder immédiatement à l'écran de Windows. Donc, la partie stockage, j'en parlais tout à l'heure, elle est totalement automatisée. On a également la possibilité d'avoir une vue un peu plus détaillée sur son état. Ça, c'est en plus des alertes qui sont remontées automatiquement. Donc, état par disque et également l'aspect saturation I.O. pour pouvoir identifier un bottleneck potentiel. Partie diagnostique, ça c'est très intéressant. En un clic sur la création d'un rapport, un opérateur sur site récupère une archive qui contient l'intégralité des journaux, ce qui va nous permettre à nous, au niveau du support, d'identifier extrêmement rapidement la nature d'un problème, quel qu'il soit sur le système. Donc, on évite d'avoir un effet ping-pong avec le client sur site en posant une dizaine de questions pour obtenir plus de détails sur ce qui se passe. Un seul clic de bouton est nécessaire. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est une présentation un peu dynamique. Donc, on aura beaucoup de vidéos que je vais commenter en temps réel. Donc, la première vidéo, c'est une vidéo, on a souhaité vous montrer à quoi ressemble un système lorsqu'il est livré. Donc, on a voulu... Voilà, je vais démarrer la vidéo. On a voulu chronométrer les différentes étapes. Donc, en gros, l'idée, c'est de vous démontrer qu'en 10 minutes, on a un système complètement opérationnel. Donc là, on s'identifie sur l'interface graphique. Voilà. Donc, on a immédiatement accès au système, donc les différentes fonctionnalités que j'ai numérées précédemment. et l'accès immédiat à toutes les machines virtuelles. Donc là, on est dans l'état du système tel qu'il est à la livraison, c'est-à-dire que les machines virtuelles sont préconfigurées et préinstallées avec Windows et Milestone X Protect. Donc, la seule chose à renseigner ici, c'est les mots de passe administrateurs de chaque machine virtuelle. Donc, une fois que c'est fait, on retourne sur le management serveur de Milestone où on va pouvoir démarrer sans aucune installation le client du serveur de management. Donc, c'est préinstallé avec une licence Essential qui est gratuite chez Milestone. Donc, évidemment, une des premières choses à faire, c'est changer la licence. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun geste technique sur CapsOS ou la machine elle-même. Donc là, c'est que du classique, c'est apporter la licence Milestone et démarrer le client pour vérifier que tout fonctionne à ce niveau-là. Donc, la prochaine étape, ce sera sur les serveurs d'enregistrement où il faudra simplement installer le package Milestone du serveur d'enregistrement. Donc, c'est un package qui s'installe très, très vite. C'est rapide avec la story, hein ? Oui, c'est très, très rapide. Non, on a accéléré la vidéo. Cela dit, le chronomètre qui apparaît de temps en temps sur la droite nous donne le temps réel de l'installation. C'est-à-dire que chez Hyperdrive, vous devez travailler plus rapide. C'est pour ça. On est à 6 minutes d'installation, ce qui est pas mal. Voilà. Donc là, on retourne sur l'interface de management et on va vérifier que nos serveurs d'enregistrement sont bien fonctionnels. On va rafraîchir cet écran. Un coup de refresh. Voilà. Donc, nos deux serveurs d'enregistrement sont bien présents. On est à 6 minutes 50 secondes. Donc, évidemment, le petit triangle indique qu'on est dans la phase de démarrage, c'est-à-dire le premier démarrage du serveur d'enregistrement sur MyStone, c'est toujours un scan des drivers. Alors, ça, c'est une phase que j'ai accélérée parce que ça prend quelques minutes. Donc là, on est bien à 10 minutes et 20 secondes et on a un système MyStone complètement opérationnel. À partir de là, il ne reste plus qu'à installer, qu'à déclarer, en fait, les périphériques MyStone, ce soit caméra, capteur ou autre. Donc là, c'est quelque chose dont je pense que la plupart d'entre vous sont familiers. C'est excellent. Voilà. Pardon. Maintenant, on va parler de la redondance parce que c'est une partie qui est très intéressante. Donc, l'idée, David a rappelé qu'une des méthodes pour faire de la redondance, c'est effectivement d'avoir un système partagé, un système de fichiers partagé ou un stockage partagé entre deux systèmes physiques et finalement, d'utiliser ce système partagé comme un point de pivot pour réaliser une réplication. Alors, chez nous, pas du tout. On n'a pas besoin d'avoir un stockage partagé dans la mesure où ce qu'on fait, c'est une réplication croisée entre deux serveurs. Pour faire simple, chaque machine virtuelle va être répliquée en temps réel sur une autre machine physique. De facto, si soit une machine virtuelle tombe ou le serveur entier tombe, on s'est redémarré dans l'état précédent la machine virtuelle sur un serveur secondaire. Donc, je pense que le mieux, c'est de vous faire une démonstration en vidéo. Je vais la démarrer. C'est parti. Voilà. Alors, sur l'écran de gauche, on a la machine primaire et sur l'écran de droite, on a la machine secondaire. Donc, c'est les deux interfaces graphiques Hyperdrive. On a utilisé dans cette vidéo, on va le montrer un petit peu plus tard, deux terminaux qui nous permettent à nous d'accéder à des commandes avancées pour manipuler les machines virtuelles. On a voulu simuler une panne, tout simplement. Donc là, l'idée de la démonstration, c'est de faire la bascule du serveur de management de MyStone. Donc, sur la seconde machine, le serveur de management ne fonctionne pas. Donc ça, c'est les terminaux dont je parlais qui vont nous permettre d'une part de vérifier l'état des machines virtuelles sur la partie back-end de CapsOS et d'autre part de les manipuler, c'est-à-dire de simuler une coupure électrique par exemple. Voilà. De l'un à l'autre. Donc ça, par contre, c'est une vidéo qui n'est pas du tout accélérée. On est en temps réel. Ça va également vous donner une idée du temps de bascule quand une bascule est nécessaire. Donc on est sur l'ordre de la seconde voire de la minute. C'est simplement le redémarrage d'une machine virtuelle qui est extrêmement rapide. Donc là, sur l'écran, ce qu'on voit, c'est un système parfaitement fonctionnel avec deux serveurs d'enregistrement, 80 caméras qui sont en train d'enregistrer sur chaque serveur. Donc, voilà, donc là, sur le second serveur, toutes nos caméras sont là. Donc on va passer maintenant en ligne de commande pour simuler l'extinction du serveur de management sur la machine primaire. Voilà. Donc, simplement, on va lancer une commande pour vérifier le statut. Donc on est bien, pour valider qu'on est bien en statut running, qui est le statut courant. Voilà. Donc on utilise une commande qui s'appelle force stop qui va forcer l'arrêt brutal de la machine virtuelle. Voilà. là, c'est comme si le courant était parti. Donc on revérifie le statut. Effectivement, ça ne fonctionne plus. Sur l'interface graphique, on a perdu l'accès. Et là, sur la machine secondaire, on a déjà la machine virtuelle qui a redémarré. Donc là, il nous suffit de rafraîchir cet écran. Donc on voit bien que la consommation mémoire a fait un bond sur cette machine-là. Voilà. c'est redémarré. Donc vous avez vu, on est vraiment dans des temps très très courts de bascule. Donc on se permet de s'identifier pour vérifier. Donc l'idée, c'est de vérifier que le serveur de management redémarre correctement et qu'on a bien nos serveurs d'enregistrement qui fonctionnent. Alors pourquoi c'est important le serveur de management ? Le serveur de management, c'est important parce que si il ne fonctionne plus pour une raison ou pour une autre, par défaut, je pense que c'est réglé sur une heure, au bout de 60 minutes, les serveurs d'enregistrement stoppent. Donc ça veut dire quoi en d'autres termes ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de séquence vidéo d'enregistré sur site s'il n'y a plus de serveur d'enregistrement après 60 minutes. Donc il est vraiment impératif d'avoir cette redondance complètement fonctionnelle. Donc là, on vient de vérifier, ils enregistrent bien. Alors vous allez me dire, Franck, c'est bien beau, la bascule avant, c'est chouette, maintenant, comment fonctionne la bascule arrière ? Eh bien, c'est très simple. Quand on veut faire un retour en condition opérationnelle, donc imaginons qu'on répare le premier serveur, donc on redémarre ce serveur-là, donc là, on simule le redémarrage du serveur en redémarrant la machine virtuelle. donc il y a une synchronisation, on a vu, ça prend un petit peu de temps pour redémarrer, il y a une synchronisation des données qui s'effectuent, donc là, comme il n'y a pas eu beaucoup d'activité, cette synchronisation est très rapide et immédiatement, le serveur, la machine virtuelle est arrêtée sur le serveur secondaire, le serveur primaire reprend la main et redémarre cette machine virtuelle. Donc là, on va voir effectivement un retour arrière complètement automatisé. Donc encore une fois, la bascule arrière est également très rapide. Donc là, on s'identifie de nouveau, on va redémarrer le client du serveur de management pour bien vérifier que l'on est en retour en condition nominale. Voilà, donc on vérifie. Donc, le premier serveur est en train de se connecter. Voilà, c'est bon, on est bien en retour en condition opérationnelle. Donc là, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'on a réalisé une bascule avant et arrière du serveur de management et on n'a perdu aucun enregistrement. Voilà. Alors, on parlait des aspects, on a parlé des aspects redondances, des aspects sauvegarde, des aspects d'utilisation de hardware. maintenant, il y a un autre avantage à utiliser la virtualisation, c'est-à-dire que la façon dont on le fait, on va assigner et cloisonner des ressources matérielles, c'est-à-dire du CPU, de la mémoire, des ressources réseau, des ressources de stockage, on va les assigner à chaque machine virtuelle et cloisonner ces ressources-là entre les différentes machines virtuelles. Ça veut dire qu'on est capable d'offrir une qualité de service par machine virtuelle. Alors, comment est-ce qu'on va le démontrer ici ? Donc, c'est une vidéo qui est très intéressante. La façon dont on va le démontrer, c'est très simple. On va faire un stress test sur l'une des machines virtuelles, à savoir celle du management de serveur et on va vérifier qu'on n'a pas d'impact sur les autres machines virtuelles. Alors, l'impact par rapport à ce test, ce sera sur le CPU. Alors, pourquoi c'est important ? Donc, aujourd'hui, si vous mutualisez, si vous avez toutes les fonctions, par exemple, de management de serveur et d'enregistrement sur la même machine, imaginons que vous lancez l'interface client qui permet de visualiser l'intégralité des caméras en live view, on va avoir un pic du CPU et un pic de l'utilisation de mémoire qui peut potentiellement pénaliser l'enregistrement. Donc, ce qu'on veut éviter à tout prix ici, c'est d'avoir des séquences vidéo où on aura des friend drops ou des gaps dans les enregistrements. c'est quelque chose qui est complètement interdit. Donc là, on a bien sur la démonstration une utilisation CPU à 100% de la première machine virtuelle qui n'impacte absolument pas les deux autres machines virtuelles qui sont en charge de l'enregistrement. Voilà. Alors que d'autres technologies de virtualisation n'hésitent pas à mutualiser les ressources CPU entre les machines virtuelles ce qui est une erreur très grave parce qu'on n'est pas capable d'offrir une qualité de service dans ce cas. Alors, dernière démonstration, dernière vidéo. on a souhaité vous montrer un cas de figure très intéressant où CapsOS est capable de virtualiser, enfin pas vraiment de virtualiser, mais d'assigner et de contrôler un GPU dans une machine virtuelle. Donc on parle beaucoup d'intérêt. Vas-y. Juste si je peux rajouter une chose. En fait, regardez bien cette présentation parce qu'aujourd'hui la virtualisation des systèmes d'analyse vidéo c'est presque un tabou et c'est la première fois grâce à CapsOS et Hyperdrive que je suis arrivé à avoir une utilisation concrète de l'analytics. Donc c'est quelque chose d'assez exclusif ce que vous allez voir là avec avec Frank. Alors dans cette démo, merci David, dans cette démo on a voulu démontrer l'utilisation d'un GPU dans une machine virtuelle ce qui est relativement unique ou très compliqué à faire avec des technologies de virtualisation. C'est quelque chose qu'on fait depuis trois ans donc pour nous c'est notre quotidien il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc dans cette démo on a un système ASIC donc une application ASIC qui va fonctionner dans une VM donc on va lancer la vidéo sans plus tarder. Donc là bon maintenant on est familier avec cette interface graphique qui nous permet d'avoir une vue globale du système donc notre management serveur un serveur d'enregistrement et une troisième machine virtuelle qui elle fonctionne sous Linux puisque ASIC est une solution logicielle qui fonctionne sous Linux et qui utilise en l'occurrence des GPU LVDA. Alors dans cette machine on a un tout petit GPU c'est juste pour la démo où on a pu charger dans la mémoire du GPU le modèle d'intelligence artificielle pour le dénombrement de personnes sur une séquence. Donc là on va se connecter quand même quand même donc là c'est un petit peu pour les plus geeks d'entre vous on va se connecter sur la machine virtuelle de ASIC et lancer juste une ou deux commandes pour valider et pour vous montrer visuellement que le modèle d'intelligence artificielle est bien chargé dans la mémoire du GPU. Donc là une commande qui nous permet de vérifier qu'on voit bien physiquement d'un point de vue PCI Express le GPU. Sans faute d'orthographe c'est mieux. Voilà donc on a bien une Quadro P400 qui est reconnue par le système. Maintenant on a la commande Nvidia SMI voilà vous allez le voir ici qui nous permet de vérifier que le programme est bien chargé en mémoire du GPU donc on utilise ça. Donc là comment ça se traduit d'un point de vue applicatif chez MyStone donc rappelons que ASIC c'est une solution complètement intégrée à MyStone donc là on a une plateforme pardon un quai de gare à Hong Kong avant le coronavirus c'est à dire avec des gens dessus et on va compter le nombre de personnes de chaque côté du quai voilà donc ça s'est fait en temps réel par l'application ASIC via le GPU le tout virtualisé sur un système Hyperdrive voilà donc là on va refaire un zoom rapide sur l'incrustation vidéo de l'algorithme de comptage taux d'occupation etc voilà donc on voit bien que sur un système Hyperdrive on est aujourd'hui capable d'intégrer de fournir en fait une appliance avec une solution complètement intégrée que ce soit du contrôle d'accès que ce soit de l'analytique que ce soit des applications qui ont besoin d'un hardware spécifique dans la machine c'est quelque chose que l'on sait faire donc l'avantage c'est évidemment la sécurisation de la solution c'est à dire qu'on peut avoir un système de redondance quelle que soit l'application qui fonctionne et également quel que soit le système d'exploitation qui utilise cette application on le voit bien ici dans cet exemple typique de ASIC où on a un système Linux qui fonctionne sur le même principe ça ne gêne en aucun cas CapsOS voilà donc je vous remercie on va couper je vous remercie pour votre attention j'espère que ça a été intéressant pour la plupart pour la plupart d'entre vous et on va passer aux questions réponses alors je suis là donc nous voilà aux questions réponses si vous avez des questions n'hésitez pas à les soumettre donc on a une première question qui vient de mon collègue José qui est en train de partir en plus qui nous demande où est-ce que la solution doit être installée c'est en local ou dans un data center pour José on peut c'est bien sûr on premise comme on dit c'est-à-dire localement mais si le client le souhaite aussi dans un data center après tu as les questions d'avant Franck tu les vois donc une seconde je vais répondre à partir d'Emilio Emilio Fazao si tu peux répondre ok super merci donc une question d'Emilio quel est le débit du lien de réplication qui est préconisé entre les deux serveurs dans la démonstration que vous avez présentée actuellement alors ces démonstrations elles ne concernent que le management de serveurs c'est-à-dire que en termes d'écriture sur la machine virtuelle on a juste les données qui sont sur la base SQL ce qui est relativement faible à comparer à un serveur d'enregistrement par exemple donc dans ce cas de figure un lien gigabit suffit dans tous les tests qu'on a donc on a des systèmes en production où aujourd'hui on ne fait la réplication que du du serveur de management de MyStone et le lien giga suffit amplement mais il faut qu'il soit dédié alors autre question autre question quelle est la perte d'enregistrement d'image il n'y a pas de perte en tout cas s'il y a une perte on n'est pas capable d'avoir la validation des services de MyStone parce que je le rappelle chaque serveur HyperDrive est membre du système Builder et on passe par un système de vérification qui nous impose des benchmarks assez difficiles à passer où la perte d'enregistrement n'est pas tolérée Je pense que la question c'est concernant la bascule si j'ai bien compris c'est plus ça concerne l'effet que quand on a une machine virtuelle qui bascule sur le deuxième serveur quelle est la perte d'image ça dépend du temps 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 si le redémarrage ça prend un minute et on perdra une minute d'enregistrement pour ça s'il y a un besoin de criticité nous conseillons d'utiliser d'autres moyens de rédundance telles que le failover à MyStone Alors je voudrais juste rajouter un point là-dessus il ne faut pas oublier que chaque caméra aujourd'hui sur le marché a un buffer interne c'est-à-dire que s'il y a une perte de connexion avec le serveur d'enregistrement elle garde quelques secondes quelques minutes ça dépend de la caméra localement et les poussent en fait sur le serveur d'enregistrement une fois que celui-ci est disponible alors on pourrait ne pas avoir de perte du tout Super on passe à la suivante Oui tout le stockage est en redondance on pourrait c'est une possibilité maintenant il faut évaluer en fait quel bloc de base a la capacité réseau pour pouvoir le faire mais on pourrait faire ça effectivement Ok question suivante Bonjour comment gérez-vous les mises à jour OS et applicatifs dans le cas de redondance alors c'est une très bonne question est-ce que la mise à jour de la VM maître est répliquée automatiquement sur la VM slave la réponse est oui en fait la façon dont ça marche c'est que chaque écriture sur la machine virtuelle maître est également effectuée sur la machine secondaire donc si on fait une mise à jour ou une quelconque écriture sur la machine primaire c'est mis à jour automatiquement donc du coup il n'y a pas de il n'y a pas de désynchronisation à ce niveau-là question suivante Bonjour est-ce que la GPU est assignée à une seule VM ou peut-elle être mutualisée excellente question alors il y a deux types de GPU il y a des GPU qui supportent ce qu'on appelle la technologie SRIOV donc SRIOV permet de de virtualiser l'adressage au niveau PCI Express dans ce cas-là on peut assigner le GPU à différentes machines virtuelles pour les GPU qui ne supportent pas SRIOV donc en général les GPU d'entrée de gamme c'est effectivement un GPU égale une VM dans cette configuration question suivante dans cette configuration redondante doit-on payer deux licences MyStone complètes identiques la réponse c'est enfin tu peux me corriger si je me trompe David mais la réponse c'est non il n'y a pas besoin de voir deux licences MyStone puisque la licence MyStone est pas périphérique je te confirme parce que les versions Express Plus ça couvre un serveur mais s'il est redondé par Hyperdrive nous on comptera une seule licence dans le cas des versions supérieures toutes les versions sont multiserveurs donc on n'a aucun problème là-dedans ok donc la réponse c'est non une seule licence ça suffit question suivante de Aurélien lors de la bascule vers la deuxième VM qui contient le management comment est gérée la bascule au niveau de l'IP est-ce que la VM de secours du management serveur a la même IP réponse oui en fait on conserve la même IP c'est à dire que comme on fait une réplication de l'image totale l'adresse IP la configuration réseau sur la première VM reste la même au moment du redémarrage sur la VM secondaire très bonne question très bonne ouais est-ce que alors ça je vais déjà répondre bonjour est-il possible de faire une agrégation de cartes réseau avec un lien actif passif pour se prévenir d'une panne réseau réponse oui on a des sites et des clients spécifiques qui nous ont demandé en fait d'avoir des systèmes avec jusqu'à 8 ports 1 giga et de faire une agrégation de ports justement pour pallier à des problèmes d'indisponibilité réseau donc c'est totalement possible question suivante quelles sont les solutions de supervision du hardware dans le système Hyperdrive envoi de mail SNMP en fait exactement la réponse est dans la question on sait gérer donc un envoi d'email et également les trappes SNMP donc on a un nib pour intégrer donc les trappes SNMP dans un système de supervision global question suivante le failover est-il automatique ou nécessite-t-il une action manuelle comme dans la fonction de l'application de Hyper-V je suis désolé pour Hyper-V mais chez nous non il n'y a pas d'action manuelle c'est complètement automatisé comme on a pu voir dans la démo alors question suivante quel est le constructeur du hardware peut-on utiliser les serveurs du marché alors le constructeur du hardware aujourd'hui c'est Supermicro et oui on peut utiliser les serveurs du marché donc c'est quelque chose qu'on peut traiter au cas par cas aujourd'hui on a identifié plusieurs configurations qui fonctionneraient très très bien avec nous chez Dell et chez HP on l'a déjà fait chez des clients qui ne voulaient travailler qu'avec du HP donc c'est pas du tout un souci on peut installer CapsOS sur une autre machine simplement on perd le bénéfice du système builder puisque système builder nous impose d'avoir un hardware et une configuration spécifique et identifiée par milestone mais ça fonctionnera sans problème sur d'autres serveurs du marché question suivante existe-t-il un système d'avertissement pour l'opérateur quand il y a un problème de bascule avec une VM alors l'avertissement on en a parlé un petit peu plus tôt donc on a des trappes SNMP et un envoi d'email donc l'opérateur peut être informé par ce biais là et finalement dernière question je pense je ne sais pas si je pose ma question c'est est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement de faire remonter l'alarme dans le smart client milestone en envoyant pour exemple un message TCP et Milestone via un événement générique on pourrait on pourrait maintenant le truc c'est qu'il faut quand même se souvenir que Milestone fonctionne dans la virtual machine ah oui du même coup c'est c'est un risque potentiel donc il vaudrait mieux en fait le sortir et avoir un système de supervision global au site exactement bravo parfait dernière question la dernière question que j'ai à l'écran est en fait la même c'est comment est informé l'utilisateur à l'opérateur du basculement sur le serveur secondaire donc on en a parlé email trap snmp super dernière question moi je réponds à la question est-ce que vous allez envoyer les présentations du webinaire vous trouvez déjà pas mal de brochures et une partie de la présentation dans l'onglet documents à distribuer vous pouvez les télécharger la vidéo la vidéo sera présente sur YouTube dans quelques jours je vais vous envoyer avec l'email de récap le lien ensuite il y a quel est le distributeur pour Hyperdrive alors aujourd'hui en termes de channel de distribution donc on explore plusieurs pistes on explore plusieurs pistes en partenariat avec Milestone notamment avec ADI qu'on va rencontrer bientôt Noemis également qui évalue notre produit sans ça vous pouvez complètement nous passer commande directement on est complètement ouvert à la question si vous préférez travailler avec un distributeur demandez un produit Capsule ou Hyperdrive à votre distributeur et on sera heureux de travailler avec eux alors une autre question si on a plusieurs serveurs une seule machine de failover est nécessaire alors je comprends pas trop bien la question si on a plusieurs serveurs une seule machine de failover est nécessaire donc j'essaie de comprendre la question ça voudrait dire que si on a plusieurs serveurs déjà installés est-ce qu'il faut dédier une machine de failover ça veut dire qu'il ne serait pas utilisable en production alors la réponse c'est oui et non parce qu'on a par exemple des cas de figure où le client souhaite uniquement avoir le failover sur la partie management et pas sur la partie serveur d'enregistrement donc il utilise le second serveur en tant que serveur actif le serveur d'enregistrement et potentiellement en tant que backup sur le management alors j'espère que ça répond à la question oui je pense alors est-ce qu'on a d'autres questions ouais il y avait si ça existe une version d'évaluation je peux répondre moi donc hyperdrive c'est une solution qui est matériel plus logiciel c'est une sorte de bundle vérifié pour MyStone et ça existe des versions d'évaluation pour CapsOS que c'est la version disons pas bundle c'est la version complète du produit et pour ça vous pouvez vous mettre en relation avec Franck oui alors à aujourd'hui effectivement on a un système de démo qui circule en France donc on serait très heureux d'organiser une démo avec vous vous envoyez le système de démo et venir vous voir également c'est quelque chose qu'on peut faire super écoutez on a fini il y a une dernière question deux dernières minutes est-ce qu'il y a une limite d'applicatif dans Hyperdrive j'ai traduit comme limite des virtual machines dans Hyperdrive alors ça veut dire j'imagine une limite d'applicatif c'est-à-dire une liste exhaustive d'applications ou un système d'exploitation qui fonctionnerait avec Hyperdrive je pense plutôt est-ce que tu as une limite en termes de combien de machines virtuelles tu peux mettre dedans Hyperdrive la limite c'est le hardware c'est-à-dire la limite c'est le hardware et il faut être raisonnable donc là aujourd'hui si vous voulez dans le monde de l'entreprise aujourd'hui il y a des systèmes de virtualisation qui hébergent jusqu'à 20 30 voire plus machines virtuelles sur des gros blocs de base jusqu'à 72 coeurs c'est quelque chose qui n'est pas vraiment applicable dans le milieu de la vidéosurveillance parce qu'on a besoin de cette qualité de service au moins sur les serveurs d'enregistrement donc on va limiter volontairement quand on fait le sizing de la solution le nombre de machines virtuelles par rapport à cette qualité de service que l'on veut absolument atteindre super ok dernière question après on doit clôturer frédéric bureau tu peux tu peux répondre le fait de virtualiser le recording ne dégrade-t-il pas les performances en termes d'iOS sur les disques par rapport à un accès direct c'est une excellente question et d'ailleurs je suis surpris qu'elle n'ait pas été posée jusque là merci donc en fait on fait la méthode et la suivante on fait la qualité de service sur le stockage c'est à dire que le volume RAID n'est pas complètement ouvert en termes d'iOPS sur les VM alors j'essaie de réexpliquer ça on va faire de la qualité de service où on limite la bande passante et le nombre d'iOPS par virtual machine donc aujourd'hui sur Hyperdrive par exemple on limite à 150 mégaoctets mégaoctets pas méga bits mégaoctets par seconde les écritures et les lectures par machine virtuelle donc ça on évalue à aujourd'hui que notre système peut faire jusqu'à 500 mégaoctets sans problème avec ce genre de flux vidéo simplement en ceinture et bretelles et parachute pour garantir la même performance d'une machine virtuelle à l'autre donc on a calibré sur 150 alors c'est des choses qui sont complètement paramétrables c'est à dire que si on a un besoin spécifique on sait le changer de façon dynamique mais question très intéressante effectivement pour garantir la performance entre les machines virtuelles il faut limiter le nombre d'Iops et la bande passante sur les disques il y a une question sur la dernière après il faut vraiment clôturer parce qu'on nous c'est bien c'est pas moins potent la dernière question au niveau de la configuration des RAID quelle largeur de bande est utilisée du coup alors au niveau de la configuration quelle largeur de bande alors je crois que j'ai répondu partiellement on limite à 150 mégaoctets par machine virtuelle de serveur d'enregistrement à savoir on limite à 300 mégaoctets par seconde sur l'ensemble sur l'ensemble du RAID sachant que le RAID peut faire plus alors pourquoi on limite de cette façon là ça c'est le stripe site ça c'est le stripe c'est le chunk non c'est pas le chunk je voudrais juste répondre à ma propre question pourquoi est-ce qu'on limite à une valeur aussi basse c'est très simple il ne faut pas oublier que sur un système RAID ce système il va avoir une vie et dans sa vie on va perdre des disques durs et on va devoir reconstruire ces disques durs donc il faut conserver de la bande passante pour la reconstruction des disques durs sans pénaliser les enregistrements et le playback voilà tout simplement et au niveau du chunk utilisé pour dépositer sur le RAID virtuel c'est lequel ton stripe size ou ton chunk total ? alors le chunk il est dynamique il est entre 64 kilo octets et 2 méga c'est complètement dynamique en fonction des I.O. ah parfait ça c'est grâce à la virtualisation du système RAID parce qu'on rappelle on rappelle tout le monde dans les systèmes Hyperdrive il n'y a pas de contrôleur RAID hardware tout est géré par Hyperdrive parfait super je remercie tout le monde pour la grande pour les échanges et les questions c'était extrêmement intéressant je remercie Franck dernière chose et après je vous laisse c'est juste vous rappeler les événements le prochain mois on sera avec Evidian naturellement Evidian c'est un produit qui fait de la rédondance dans le sens aujourd'hui on a parlé de la rédondance du point de vue de rédonder une machine virtuelle là c'est la rédondance qui est du management server et c'est un produit qu'on installe dans un serveur et vous pouvez l'utiliser en complément à Hyperdrive pour exemple vous pouvez avoir votre système Hyperdrive avec des machines virtuelles et vous pouvez répliquer le management server dans le cloud grâce à ça ou géographiquement les autres événements sont les introductions séminaires pour tous ceux qui veulent se mettre à jour avec MyStone on en a pas mal on a Nantes Marseille Lille Toulouse Strasbourg et Nice événements à venir vous avez le QR code vous le trouvez dans les documents à distribuer avec les slides donc si vous voulez venir nous voir pour vous mettre à jour au mieux connaître MyStone vous êtes les bienvenus je remercie tout le monde pour avoir participé à ce webinaire et je vous dis au revoir bon week-end et à la prochaine fois merci beaucoup au revoir merci à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada